Lamed Aleph, Hamoud Aleph, on est à la Mishnah Amaniar, Perot, Liot, Mafriche, Aleem, Troumat, Troumat ou Maasroth Donc on continue avec les signes de Troumat ou Maasroth Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis des Perot dans un endroit, fermé Et j'ai dit, si j'ai besoin, pas en voyage, j'ai besoin de faire Troumat ou Maasroth Et j'ai pas de quoi faire Troumat ou Maasroth, par exemple, j'ai acheté un kilo et j'ai besoin de manger un kilo Non, c'est pas grave, je me sers de ce qui est engrangé chez moi à la maison Fermé à clé, personne ne touche et donc Amaniar Perot Liot Mafriche, Aleem, Troumat ou Maasroth Maasroth, Liot Mafriche, Aleem, Maasroth, Maasroth ou alors j'ai laissé de l'argent dans une enveloppe On est marqué en gros Haasrshenix, personne ne s'en sert Et je suis Mehalel la Kdousha des Perott maasrshenix sur cet argent Je peux le faire, c'est pas obligé que ça soit à côté Mafrisle, Nehezka, Chez Chaem Kayamen il est mafriche à l'éhène, b'hezka, j'ai à ma'ot et à perot à Edaim Kayyami. Il n'y a pas de rajach à dire peut-être que ça a brûlé, peut-être qu'il y a eu un incendiement, tout est là encore. Alors, on a vu hier qu'il fallait une mafriche minamukha. Là, ce n'est pas minamukha puisque tu es à 300 km de chez toi, comment ça s'appelle minamukha ? Tu n'es pas à côté. A four, tu es sommaire sur une chazaka comme quoi c'est Edaim Kayyam. Il m'a dit qu'il faut que ça soit d'afka minamukha. Alors, le Tossoit, il répond qu'ici, on parle de l'éhèle Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a la route. Il n'y a pas le choix. C'est Bidiavat. C'est l'éhèle Shabbat, l'éhèle Shabbat, on a été maîtrisé. Le Ramban, il répond que le chachach chez Tzaryk Lé Afriche d'afka minamukha c'est « Shema Adainlo Nimtzaïm » Ils ont été mangés. Là, je sais que c'est gardé. C'est Béma comme chameau, il n'y a pas de chachache. Et troisième petite route que si Béma c'est pour éviter qu'on mange du Tével, par exemple, si je ne le fais pas comme ça, alors le Amar arrête, il va manger du Tével parce que lui, il s'en fit de faire Troumo de Masserot. Or là, Bédiabat sera maire. Donc, ça marche. Il m'a fait tout. Si maintenant, l'argent était perdu, les Masserot ont été perdues. En deux mots, je pars pour 10 jours de voyage, je reviens à la maison, plus d'argent. Alors, mais hier, j'ai fait Troumo de Masserot, avant-hier, et tous les jours, j'ai fait Troumo de Masserot en pensant que cet argent était là, en pensant que les fruits étaient Kayabib, et j'arrive à la maison, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que je suis Khojesh, Mene Maffrea, ou bien ça vient de disparaître ? Tu reviens à la caméra. Il y a la caméra, d'accord. Et Mavdou a résé Khojesh Maitléed d'Ivra Abilhaza. Abilhaza, il dit il est Khojesh Maitléed, c'est-à-dire il refait un flashback 24 heures en arrière. Toutes les Perrot, Thomas Roth, tous les Troumo de Masserot qui a été mes Taken dans les 24 heures qui ont précédé son arrivée et la découverte que l'argent avait apparemment disparu, je dis apparemment parce qu'on va voir un dioc d'un rachis, je fais un rétroactivement, j'annule tous les Troumo de Masserot que j'ai fait pendant les dernières 24 heures. Je dois refaire. Mais ce que j'ai fait avant, les dernières 24 heures, ça a en fait ? Ça a en fait ? Ok. On ouvre une parenthèse parce qu'il y a marqué dans la Mishina Imafdou. Ils ont été perdus. Non. Je ne peux pas savoir finalement s'ils ont été perdus dans les dernières 24 heures ou si c'est maintenant fait cette histoire. C'est à moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois, la porte ouverte, elle a été volée. Il y a des cambrioleurs, ils sont venus, ils ont volé les fruits, ils ont volé l'argent et toi tu dis non, Mishina Imaf, c'était dans les dernières 24 heures. Miama ! Tu peux pas être sûr d'un truc pareil ? Alors on est en train de parler de Troumo de Masserot. Alors, Bémet, le Khatam Sofer, il est le Dek de Rachid. Alors regardez ce qu'il y a marqué dans Rachid. Vous prenez les Rachid Imafdou, Alakh, les Bodkhan, il est allé être Bodec, sa réserve, ou Matzanne, chez Abdu. Il a trouvé qu'ils ont été perdus. Il y a des gens rentrés. Tous les jours, il y a des gens rentrés. Il y a des sovaïs. Non. Regardez le non-sens. Le Khatam Sofer, il y a un non-sens dans Rachid. Rachid, il dit, Matzanne, chez Abdu. Il a trouvé qu'ils ont été perdus. Ça fait en deux secondes. Je ne peux pas trouver qu'ils ont été perdus. Ce n'est pas possible. Benimtza. Benimtza, chez Abdu. Ce n'est pas au Matzanne. Il dit que les Pérot, Irkivu, les Mahot, ils ont été mis de calquel. Les Mahot dans les rochettes, les pièces en cuivre. Donc, si Bémet, ils ont été mis de calquel, on dit que ça a été mis de calquel dans les dernières 24 heures et pas plus que ça. Mais si Bémet, ce n'était plus du tout là, on ne rappelle le type de Rabidazar. Rabidah Omer, Bishlushab, Rakim, Bodkin et Tayen. Rabidah il dit, il faut être bodec. Le vin, c'est-à-dire, imaginons, j'ai laissé une cuve où il y a marqué Trumot ou Masroth. C'est de cette cuve-là de vin que je vais prélever à chaque fois mes Trumot ou Masroth et cette cuve, elle est fermée. Mais non, peut-être que la cuve de vin qui est fermée, certes, elle ne va pas bouger, mais elle peut tourner. Donc, il y a trois dates dans l'année où il faut être bodec où c'est Alul, les Hachmites. C'est-à-dire que le vin, il peut tourner. C'est quoi les trois dates ? Moi, je ne sais pas. Non, non. On n'a rien. Je peux expliquer Rachid. Je trouve que Masha Maron. Al-Ak, il doit un saint-dip qu'il réveille tous les jours ses fruits. Écoute-moi. Masha, château. Écoute-moi. Mais oui. Al-Ak, Al-Ak, il est parti comme tous les jours. Non, non, tous les jours, tu l'auras ajouté. Mais lui, tu l'auras ajouté tous les jours. Donc, c'est indique que tu l'auras dit. Tu l'auras dit. Tu l'auras dit. Al-Ak, les vodka. Tu l'auras dit. Tous les jours, c'est pas marqué. Il est habitué de les vérifier. C'est quoi Al-Ak ? Si, il est marqué dans Rachid. Kéché Oler, les vodka. Masha, Kéché Oler, ça veut dire qu'il est dans les guilloux. Là, il est marqué Al-Ak. Ton des hook n'est pas bon, mon ami. Je suis désolé. Rabuda, Omer. Rabuda, Omer, c'est les premiers vents qui suivent la fin du Chag, le soukot. Quand le raisin commence à bourgeonner, à sortir les petits raisins dans les vignes, alors ça veut dire que Béhemet, il faut être bodec aussi des cuves. Et quand le bosec, c'est-à-dire le raisin, commence à grossir de façon à ce qu'on puisse le presser et sortir du jus, ça aussi, c'est un siman que dans les cuves, il faut aller être bodec. C'est vrai. Il n'y a aucun rapport, c'est juste un siman. On est dans un chescat kayamin. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, on va avoir une marquette. Moi, je vous ai dit, 24 heures en arrière. 24 heures avant l'abdicat. C'est-à-dire qu'après avoir déposé ces fruits dans une chambre fermée, tu as 24 heures qui suivent. Pendant les 24 heures qui suivent la Hanaha, c'est-à-dire que si ça fait 10 jours, par exemple, tu la fais, tu as 24 heures après ces 10 jours et tous les 9 jours qui suivent, il n'y a pas de razaqa. Donc, ça veut dire que d'après lui, c'est quoi, ce n'est pas les meheth l'heth 24 heures en arrière, c'est meheth l'heth après la Hanaha. C'est 24 heures après la Hanaha et après ces 24 heures, c'est finiture. Ça, c'est sûr que meheth l'heth, c'est 24 heures. Meheth l'heth, c'est... Ça peut être beaucoup de temps. Ça peut être beaucoup de temps. Donc, ça veut dire que d'après lui, on est choshesh tous les jours jusqu'à 24 heures avant la Hanaha, alors que d'après Rav Yochanan, on est choshesh seulement les dernières 24 heures. Exactement. La Gman a dit, « Bish, la ma... » Oui, c'est ça. « Bish, la ma... » « Le lâcheun de la... » Pardon. Amishina nous dit comme ça. « I'm mafdu, » « S'ils ont disparu, a rezé choshesh meheth l'heth. » « Y'a choshesh 24 heures. » « Meheth l'heth. » La Gman a dit, « Bish, la ma... » « Le lâcheun de la... » « Le lâcheun de la... » « Aujourd'hui, tu les as trouvés, tu retournes en arrière 24 heures. » « Le lâcheun de la... » « Le lâcheun de la... » « Il n'est pas bon. » Pourquoi ? Parce qu'on aurait dû dire, « Tich, le chesh, le lâcheun de la... » « Jusqu'aux 24 heures qui ont suivi la... » « La na... » « Or, toi, dans la... » « Tu me marques, le chesh, le lâcheun de la... » « Donc, si le coucheur assure la deuxième déa... » « Rabi, le hasard, le rabi, le n'aï » « Et la Gman a dit, « Kashiya. » « Pourquoi Kashiya ? » « Et pas de Yuf, là. » « Parce qu'on peut très bien répondre. » « Il n'a qu'un ami. » « Tu seras soit Gores ou bien... » « T'nan, Bamichna, Ad, Mettet. » « Mais on n'a pas dit... » « Tchoufta. » « Néanmoins, de toute façon, Rabi Lazar, il va tomber. » « Regardez ce qu'il dit, Agmar. » « A-di-verre Rabi Lazar. » « Amar Rabi Lazar, qui lui est... » « Chesh, Mettet. » « Chaloukina l'av Khaverav al Rabi Lazar. » « Tout le monde est cholek sur lui. » « Il y a une case d'avoir d'être sommaire sur une chazaka. » « D'etnan. » « Mikveh chez Nimdad. » « Un Mikveh qu'on a mesuré, il faisait 40 CA. » « Apeccable. » « Benimta, Khazer. » « Dix jours plus tard, on arrive, il est Khazer. » « Il y a quelqu'un qui est rentré et qui est sorti. » « Oui, d'accord. » « Mais alors, quoi est-ce que je fais avec toutes les six d'autres pendant dix jours ? » « C'est mort. » « Je suis encore Mettelet ou pas ? » « Je devrais dire 24 heures en arrière. » « Ah, c'est ça. » « D'après Rabi Lazar, je serai le recherche seulement dans les 24 heures. » « C'est-à-dire que toutes les tarots qui ont été faites dans les 24 heures, qui ont précédé cette dica que je viens maintenant et que je trouve à 39 CA, je serai Posselle Latvila. » « Mais avant ça, non. » « Or, la Gmara, qu'est-ce qu'elle nous dit ? » « Mikveh chez Nimdad et Nimtza Khazer. » « Kol tarot. » « Toutes les tarots. » « Tu étais tamé, tu restais tamé. » « Tu t'es trempé dans mon migveh en pensant qu'il était chalem. » « Il n'était pas chalem, il était khazer. » « Donc, tu restais tamé. » « Toutes les tarots que tu as touchées, elles sont toutes mes hôtes. » « Il n'y a pas de mes athlètes. » « Je remonte jusqu'à ce que j'ai fait à Bicca de 24 ans. » « Il y a un an. » « Il y a un an, exactement. » « Rabbi Lazar, c'est Rabbi Lazar Ben Shamwa. » « Qui est un amourat. » « Viens nous dire, au nom de Rabbi Lazar, qui est le Tanah. » « Comme quoi. » « Évidemment, il est khazer. » « Je n'aurai pu croire. » « Là aussi, on aurait pu croire que quand on dit l'hémaphria, ça fait référence à l'hémaphria. » que je possède toutes les taarotes, les mafrères, bien sûr, dans les 24 heures, mais pas plus que ça. Kamacha malade, que tu possèdes les gardrés et Khalouki, Naraf, Khavera. C'est ça qui les mettra-t-e Rabi Lhasa. On aurait pu expliquer la Mishnah et mafrère. C'est la Mishnah dans les deux. C'est la Mishnah dans les deux. Les femmes, les trou-mots, les femmes qu'on peut faire. Ah ! On est posé, on est on est méta-meme-athlète. Parce que là-bas, il y a une cheska taara, la femme. Elle a une cheska taara, quand elle voit du sang, elle a perdu sa cheska taara. Jusqu'à ce que tout est taarote qu'elle la trouve. Non, ça n'a rien à voir. Si j'ai une cheska taara avec Jumahamid a cheskato, alors au taor ! Ici, il était tamé, il s'est trempé dans le miqba en pensant qu'il était taor. En fait, il restait tamé. Donc là, il a une cheska taara, c'est exactement l'inverse. Vous l'avez vu, il a une cheska taara ? Non, il a plus sa chazaka ! Il est chaser. Il dit qu'on a pris la petite là. Il avait 40 ? Mais maintenant, il n'a plus de 40. Toi, hier, tu es trempé dans ce milieu en pensant qu'il était chalem. Et maintenant, il est chaser. La femme... Il y a un mois, j'ai vérifié qu'il était bon. Maintenant, il y a eu des petits cotes, des tarotes dont j'ai fait en tout cas. Mais pourquoi on ne dit pas que chaque taara, jusqu'au jour où on vérifie, c'est des cheska tares. Comme on dit pour la femme. C'est la question qu'il faut. On dit qu'on est sur la cheska qu'on a pris il y a un mois. Jusqu'au jour où j'apprends qu'il est chaser. Parce que toi, tu as une cheska tauma. Toi, quand tu as touché ces tarotes, tu pensais être daor. Parce que tu sors du mikveh. Oui, il y a une cheska tauma. Là, il n'y a pas de cheska tauma. Donc à trois dates, on est bodec le vin. Quand on dit qu'on est bodec les premiers vents, après la fête de Soukhot, c'est quand Soukhot tombe pendant Tkoufat Tichre. Il y a quatre saisons. Des fois, étant donné que les saisons sont gérées par le soleil et les fêtes sont gérées par la lune, par le camp en landerie lunaire, donc c'est possible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des chanam nook béret. On va rajouter un mois. C'est possible, des fois, arriver à ce que Soukhot, qui est censé être en Tkoufat Tichre, il soit finalement en Tkoufat Tammuz. C'est-à-dire qu'en deux mots, Tkoufat Tammuz, il est trop long. On est encore en été. Si Bémeth, on est encore en Tammuz, alors là, le vent, il est chaud. Et donc, il ne va pas, ou le vent, il n'est pas mécalquel. Et donc, on ne va pas être recherche qu'il a fait tourner le vin. Par contre, si on est dans Tkoufat Tichre, , alors là, on sera en recherche. Dernière Rabuda Omer, , Trois dates, on revend la Tloua, le blé. Avant de planter, de semer, parce que les gens ont besoin justement d'acheter des graines pour semer. Au moment où on est en train de semer, on continue encore avant. Pourquoi ? Parce que des fois, il y en a qui, il leur manque du blé. Ou Béprous à Pessar, et 15 jours avant Pessar. C'est le moment où on commence à faire les matzots. Très bien. Ou Bichloshap, Raki, Mokhi, Natayayin. Et à trois dates, on vend le vin. On va voir c'est quoi le nafkaminat. Béprous à Pessar, 15 jours avant Pessar, on a besoin de vin. Prous à Tseret, avant Shavuot. Ou Prous à Chag, avant Soukot. On a acheté le vin aussi pour la fête. Vous n'achetez pas le vin pour Chabat ? Pardon ? Si, mais à ces trois dates-là, il y avait un marché spécial. On va voir c'est quoi le nafkaminat. La taille qu'il y avait du vin à vente tous les jours. Et on va voir qu'est-ce que vient nous enseigner l'agmara. L'huile d'olive était vendue, mais à Tseret, à partir de Shavuot, et ensuite. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Tu nous fais le calendrier du marché ? On s'en fout. Amarava, viti marapapa, les choux de fin. La nafkaminat, les liens de choux de fin. Imaginez, on est associés. Tous les deux, on est associés. On a du vin en vente. Donc si je veux vendre le vin, on me dit, vend moi ton vin. Mais il faut que je t'en parle. Il n'est pas qu'à moi le vin. Et si Bemedj l'ai vendu, et que toi tu viens, tu dis, tu l'as vendu au rabais, il fallait vendre plus cher. Tu as une taille, on va moi. Marc Oka, entre le tzota prochaine et le netivote, est-ce que je suis fayard de ton vin, c'est la différence ? Toi tu dis, moi je n'aurais pas été d'accord de vendre à ce prix-là. Par contre, si on est dans les trois dates où on vend, alors là le shoot-taf, il n'a rien à dire. Tout le monde vend. Donc toi tu n'as rien à dire, c'est toi. Même si tu viens, tu me dis, non mais moi j'en a un. Aujourd'hui c'est normal. après cette date-là, chaque jour, c'est le zman. Après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la date de la vente, alors tous les jours, c'est les dates qui précèdent le moment du marché, c'est là où ça va exploser. C'est-à-dire qu'avant qu'on arrive à la date cruciale qu'on attend trois fois par an, où on va se gaver, c'est là où on va vendre le vin. Alors là, avant cette date-là, il faut que j'en parle au shoot-taf si je veux vendre le vin. Pourquoi ? Parce qu'on attend le moment. C'est là où le monde va venir acheter. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va bien vendre. Mais après cette date-là, alors là, on va mettre chaque jour, ce qui est pire, ça veut dire que c'est le temps. Mais attend, ce qui a fait après cette date ? C'est combien de temps après ? C'est pas marqué. Même la date que... Je sais très bien qu'après, c'est avant l'autre. C'est après. C'est pour ça qu'il faut... Pas trop loin. Pas trop loin et pas trop près... Pas trop près de la prochaine date et pas trop loin. Voilà. On n'a rien dit. Allez, et on va faire de la gatha qui est un peu énigmatique. C'est à part de Yona. Il était sous un arbre et il a le soleil qui lui tape sur la tête. Il a fait souffler un vent à Kharichit. Il a fait souffler un vent à Kharichit. Je vous lis la suite du Passouk. Il s'évanouit. Il peut faire mourir. Il est mort de chaud. Il est en plus. C'est quoi ce Kharichit ? C'est quoi ce Lachon de Kharichit ? Amar Abuda Bechashenim Shemena Shevet Ossat Lamim Tlamim Bayam Kharachitim Lachon Kharicha Ce vent-là, c'est un vent, on va voir, qui vient du sud. Et quand il souffle, il fait une sorte de sillons dans la mer et c'est un vent qui est mortel. Mortel, ça veut dire qu'il est caché. Amar Leraba Yatri C'est comme ça. Alors, on ne comprend pas pourquoi tu me dis Si il y a du vent, le soleil, il est moins chaud. Il est moins agressif. Il est moins agressif. Très bien. Alors, Bebet, c'est comme ça. C'est comme ça. Amar Leraba Ayyaki Aynoudirti C'est quand tu dis J'ai chaud, j'en peux plus. Bechah Chez Shkit Eretz Midarom C'est quand le vent du sud, il a été masquit tous les autres vents. Chez Bechah Chez Benachévet C'est-à-dire que tous les autres vents qui seraient plus agréables sont annulés. Ravuna Et voilà qu'il y a un certain Gneva qui passe devant eux qui arrive. Il le voit y arriver. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette mara qu'on avait vue parce que c'était d'Abzaïd. Mor Zotra il envoie un courrier il dit j'en peux plus de Gneva il est médecin aérotis je veux l'atmoserre autour de la Malchut il a dit non tu dois prendre sur toi etc. Tu n'as pas le droit d'atmoserre à Ayyoud la Malchut sauf il a été pris par la Malchut tout seul. Dans ce Gneva là nous on croyait que c'était un mécréant on va voir tout de suite que non. Il faut se lever devant Gneva il faut se lever devant lui même s'il était médecin à Mor Zotra et que ce n'était pas un type bien on va dire dans les Midot il y avait de la Torah l'autre il lui répond pas du tout est-ce qu'on va se lever devant un Bal Makhloquette Palga celui qui fait des Makhloctotes il y en a qui disent c'est quoi Palga et là il n'avait qu'un seul côté bon c'est-à-dire il avait la Torah mais il n'avait pas les Midot il n'avait pas de la Torah il n'avait que la Torah il était à moitié je ne me l'avais pas devant lui voilà que Gneva arrive il leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de dire qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier ? on parle des vents Amar lehou Amar lehou je pense que c'était du humour c'était Hémet il n'était pas en train de leur dire c'était Hémet c'était Hémet c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de leur dire qu'est-ce que vous complotez contre moi ? c'était pas ça ça qu'à madame il voulait savoir les Daber Bellimoude Amar lehou alors je vais vous dire un vote sur les Roukhot chaque jour il y a quatre vents les quatre points cardinaux qui souffrent et le vent du nord c'est lui qui souffle avec tous les vents le vent du nord il est associé à tous les vents chez les Malékènes parce que s'il n'y avait pas le vent du nord il y a un Olamit K'ayem exactement le Roach Dromit K'achemikoulan le Roach Dromit c'est le pire de tous mais il m'a les Ben-Netz il n'y avait pas un Malak qui s'appelle Ben-Netz Maamida Mechervat Mecharevet K'olah Olam si c'était pas lui qui était Maamida avec ses ailes ça y est marqué alors il aurait été le Roach Dromit K'lo M'y panéa chéné ma'ar Amébinatra et Abernetz Nifros K'anafav les Teman les Teman qui viennent donc du sud il était pour le reste K'anafav ses ailes je suis sans voix devant ça je sais pas on continue Rava et Ram Nahman Baritrak Abou Yatve avec Halib Aziz et Ram Nahman Bar Yaakov donc Rava et Ram Nahman Baritrak étaient assis et voilà que Ram Nahman Bar Yaakov arrive mais il arrive pas à pied il arrive en fanfare de Yati il était sur un chariot de en or au Paris il avait sur lui un talit de Carti donc il était comme en trélette un peu comme le bleu qui est derrière moi et donc il était avec un 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 à et peut-être un et donc il dit moi j'ai pas besoin de lui il a besoin de demander une anacha pour la Arnona moi j'ai pas besoin il était, il y en a qui disent qu'il était riche il y en a qui disent qu'il était marié avec la fille du nazi donc lui qui te trouve, Rav Nachman bar Isra qui se lève pas quand il a vu que c'était Rav Nachman bar Yaakov qui était sur ce trône en or et il va à sa rencontre galer les draps et lui il soulève ses manches il a eu chaud il y a un vent qui souffle, il est très chaud ce vent là il peut faire une fausse couche à une femme même les pierres de pied les perles les perles qui sont dans l'eau Markevet est pourrisse à cause de ce vent là il est fort, il traverse l'eau je ne sais pas Rav Nachman Amar Afilou Shikhmad Zera Shbeme Isha une femme qui a encore du Shikhmad Zera en elle et que normalement ça prend trois jours avant de se désintégrer Masrekhet à cause de ce vent là Masrekhet à cause de ce vent là c'est du vent Amar Hamakhan Barit Toutes ces trois déotes là quel était l'effet du vent sur la personne ils sont tous dorés du même passion Kihou Ben Achim Yafri Yavô Kadim Roach Hashem Mimidba qui vient du sud, du désert Olé Ve Yavoush Mekoro Yavoush Mekoro c'est-à-dire qu'il va sécher le tyrus c'est-à-dire que le bébé il peut mourir Ve Yicharèv Mahayano c'est-à-dire que le bébé il peut mourir Ve Yicharèv Mahayano c'est-à-dire que le bébé Zera ça veut dire quoi ? ce vent il est Ben Achim Yafri Amar Hava donc le début du passage qu'on n'a pas expliqué Amar Hava Filou Shuvta Be Kupina Demara alors il y a une pelle elle a un manche qui rentre dans un truc en fer ça s'appelle Kupina Demara donc normalement c'est très collé c'est Ben Achim comme deux frères qui sont collés même quand ils sont très collés l'un à l'autre c'est bien en, comment dire imbriqué le rouach il le sèche il le sèche et il les décolle c'est quoi c'est quoi ? Amar Hava Shuvta Be Kupina Demara Rafia il est bien rappelé au dos Rafia s'aménation Rafouille Rafiusef Amar Hava Filou Sirta Be Daphna même un clou dans un dans une planche de bois le clou, le bois il sèche et le clou il tombe Rafia et Rava Acha Abariyakov Amar Hava Afilou Kanya Be Koufta Rafia Kanya Be Koufta c'est-à-dire qu'ils avaient des paniers en osier avec de c'était fait avec de avec de du canis pas du canis ouais du chau ça aussi c'était ça séchait donc c'est là, Rafia ça leur rendait la fouille le panier qui n'était pas dans tout Adran Alar Kola Gueye Adar Koubarou demain on commence le 4ème Koubarou